Les études d'impact sont très importantes parce qu'elles ont quand même beaucoup modifié la culture du législateur, ne serait-ce que sur un sujet que la prise en compte de l'enjeu environnemental qui avait été trop longtemps dans la société française sous-estimée. Donc ça oblige à réfléchir à des enjeux de cette nature. Néanmoins, elles sont quand même de plus en plus et trop souvent très axées sur l'aspect budgétaire, les coûts financiers, l'impact financier, qui est évidemment tout à fait important, mais qui ne peut pas être le seul regard qu'on a sur les événements. Donc il y aura besoin de modifier le contenu des études d'impact pour qu'elles soient plus en phase avec toutes les dimensions à prendre en compte dans l'arbitrage public aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, première chose, je crois qu'il est important d'obliger à ce qu'elles existent pour les ordonnances. Vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a des ordonnances, il n'y a pas d'études d'impact sérieuses sur les ordonnances. Et on a des textes qui multiplient les ordonnances, du coup, il n'y a pas d'études d'impact de tout cela. Donc la première des choses, c'est rendre obligatoires les études d'impact pour les ordonnances. De la même manière, je crois qu'il faut qu'on rende obligatoires les études d'impact pour les amendements gouvernementaux sur des propositions nouvelles. On a souvent des lois qui sont insuffisamment préparées, à mon avis. Et puis au dernier moment, le gouvernement change la donne, complète, rajoute des choses importantes, pas des petites choses techniques. Donc là, il me semble que pour les amendements gouvernementaux, il faut imposer l'étude d'impact comme en amont d'une loi. Que ce ne soit pas une façon aussi de contourner l'étude d'impact. Parce qu'aujourd'hui, l'étude d'impact, elle éclaire la proposition gouvernementale. Donc sur ces deux sujets, il faut, à mon avis, imposer les études d'impact. En revanche, sur les propositions de loi parlementaires, aujourd'hui, le Parlement n'a pas d'outil pour avoir des études d'impact. Et puis, c'est la liberté du Parlement qui, évidemment, doit faire la preuve que sa proposition de loi a du sens. Donc, à mon avis, aujourd'hui, ce serait brider le Parlement, sauf à le doter de forts outillages qui lui permettent de faire les études d'impact. C'est d'ailleurs une chose pour laquelle je plaide. Je pense qu'il faudrait qu'on constitue en France des structures mixtes entre l'exécutif, le gouvernement, l'État et le Parlement, le Sénat et l'Assemblée pour avoir un lieu où s'élaborent des études d'impact avec plus de pluralisme d'entrée que simplement le texte gouvernemental qui, un peu tendanciellement, prend partie a priori pour ce qui est proposé. Donc, je pense que c'est une évolution lourde qu'il faut engager. En l'état actuel, je ne suis pas pour que les amendements parlementaires et les propositions de loi parlementaires fassent l'objet d'une étude d'impact. Ce serait infaisable ou alors on priverait le droit d'amendement et d'initiative pour le Parlement. On a au Sénat travaillé sur cette proposition de loi parce que nous considérons qu'au-delà même d'améliorer l'information du Parlement avant et d'ailleurs de la société, avant qu'une loi se mette en œuvre, il faut aussi réfléchir à quels sont les bons paramètres, les bons critères à prendre en compte pour évaluer et pour faire des choix. Je prends un exemple. Pour évaluer la croissance, on rentre par le produit intérieur brut, qui est quelque chose de très financier, budgétaire. À l'ONU, beaucoup, dont je fais partie, nous plaidons pour qu'il y ait la prise en cause de l'indice de développement humain. Alors, il y a la partie environnementale, dont j'ai dit qu'elle était plutôt un petit peu mieux prise en compte, mais on voit aussi, par exemple, quel impact sur la santé, quel impact sur l'éducation, sur les conditions de vie des gens, etc. Toute une série d'autres paramètres qui sont aussi importants que stricto sensu l'impact budgétaire. Nous pensons qu'il faut qu'on ait des études d'impact qui commencent à élargir le champ de ce qu'on veut étudier. Alors, il y a une référence dans le texte à économique et social, mais c'est très flou et il y a sans doute des choses plus concrètes à mettre. Et puis, dans l'étude d'impact, trop souvent, on n'a pas une vision claire de ce que ça va induire en moyens supplémentaires, qu'ils soient des moyens en création de postes de personnel, en investissement public ou bien des moyens en termes informatiques quand il faut développer beaucoup de nouveaux logiciels, etc. Dans cette loi, nous proposons, un, d'améliorer le contenu, faire une petite révolution culturelle pour élargir le champ d'études d'impact, de, comme je vous le disais, de se mettre en situation que ordonnances, amendements gouvernementaux et autres soient avec des études d'impact. Et par ailleurs, nous souhaitions la mise en place d'une structure mixte Parlement-État pour réaliser cela. Alors, le Sénat a retenu une partie de nos propositions, puisque c'était une proposition déposée par mon collègue Montauger et moi-même, et donc nous avons été retenus pour une partie, mais pas pour l'ensemble de nos propositions, mais nous défendons cette position toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada